Donc le deuxième trophée export en moins de dix ans pour l'entreprise d'Angèle. C'est vrai qu'ici on fait des choses assez originales. Vous le voyez sur cette chaîne, ce sont des véhicules Peugeot standard qui sont transformés en 4x4. Et je rejoins tout de suite Igor Verbrugge qui est directeur commercial et marketing. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un concept assez original quand même de transformer des véhicules en 4x4. Oui tout à fait. L'aventure a commencé en 1979, donc on a à peu près 40 ans, sur l'idée de transformer des véhicules standards pour leur donner une mobilité supplémentaire, les transformer en 4x4. Et alors concrètement ça sert à quoi et à quel type de client finalement vous répondez ? Alors en fait on répond à des clients qui ont besoin d'accéder soit à des chantiers, soit à accomplir une mission dans un terrain difficile, mais qui ont aussi besoin d'un véhicule au quotidien pour faire de l'autoroute, de la nationale. Et donc c'est de combiner les deux. Et la transformation en 4x4 leur permet de réaliser leur métier en fait, qui se déroule dans des conditions un peu plus difficiles, sur des terrains un peu pratiquables. Donc là on voit c'est la chaîne de montage, je peux aller voir comment ça se passe ? Je vous en prie allez-y, oui sans problème. Voilà donc là hop on passe sous la chaîne et je rejoins Julien qui est chef d'équipe. Bonjour Julien. Bonjour. Alors en quoi consiste en fait votre boulot ? Qu'est-ce que vous faites là concrètement sous le véhicule ? Donc là à ce poste-ci, on prépare justement la caisse. Donc on perd ses différents trous pour amener nos différents organes. Comme vous pouvez le voir ici, nous montons dans des supports de pont arrière. Donc ici il va y avoir le pont arrière avec les deux transmissions latérales et une transmission centrale qui ira droit sur la boîte. Et la voiture sera un peu surélevée c'est ça ? Sur certains V61 oui, on surélève la caisse. Voilà, vous l'avez compris c'est un savoir-faire qui est quasi unique en Europe et c'est aussi pour ça que vous avez obtenu ce prix finalement d'exportation ? Oui tout à fait, on a depuis une quinzaine d'années énormément développé la partie export puisque maintenant on est présent dans une vingtaine de pays en Europe principalement et nos clients sont des clients qui ont donc une nécessité de déplacement. On va trouver tout ce qui est administration ou grand compte privé pour de l'eau, de l'électricité, du gaz mais également beaucoup de petites entreprises qui ont soit une situation en colline ou en bord de mer et qui ont besoin de pouvoir faire leur activité du quotidien et donc de s'affranchir des difficultés du terrain. Donc c'est une technologie quand même assez poussée. Vous avez des perspectives de développement, des constructeurs avec lesquels vous aimeriez travailler encore ? Oui tout à fait, dans les bonnes perspectives qu'on a, on est en train de lancer le partenariat avec Toyota et Opel qui viennent s'ajouter aux marques avec lesquelles on travaille traditionnellement, à savoir Fiat, Peugeot et Citroën et donc ça ce sont de nouvelles marques qui vont nous ouvrir de nouveaux marchés ou compléter des marchés existants. Voilà, si vous voulez offrir un tel véhicule d'Angèle, sachez que la plus-value coûte entre 7 et 10 000 euros.